Cazarema.fr 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 Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 3. Et comme vous savez, lorsque Adam a été créé, Dieu va déclarer des paroles de bénédiction dans le verset 26. Dieu les bénit, Dieu, au verset 28 notamment, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Bien aimé, l'homme a été béni, l'homme a eu des prophéties, l'homme a eu une parole de bénédiction qui a été déclarée sur sa vie. Je veux dire à une personne que Dieu a parlé le premier dans ta vie. Je veux dire à une personne, avant que les sorciers de ta famille se lèvent, avant que les hommes se lèvent pour décréter des paroles négatives, des paroles de condamnation sur ta vie, je veux t'annoncer que Dieu avait parlé le premier. Dieu t'a déjà béni, tu es dans la bénédiction. C'est pourquoi tu es condamné à réussir, c'est pourquoi tu es condamné à avancer, tu es condamné à aller de l'avant, tu es condamné à être en haut et non en bas. Parce que Dieu, lorsqu'il t'a créé, Dieu t'a béni. Lorsque Dieu t'a créé, Dieu a déclaré des belles paroles sur ta vie. C'est pourquoi l'homme avait chuté, l'homme avait péché. Et la Bible nous dira dans Genèse chapitre 3, donc le verset 21. Ici, l'homme avait déjà chuté, l'homme était déjà tombé. Et Dieu va, n'est-ce pas, prendre le soin de le chasser du jardin, comme on l'a vu précédemment. Mais ici, au verset 21, la Bible nous annonce ceci. L'éternel Dieu fuit à Adam et à Ève, sa femme, donc une peau, un habit de peau, et il les a revêtis. Donc voilà ici ce qui est annoncé. C'est Dieu va faire un habit, puisque l'homme et la femme étaient devenus nus à cause du péché. Ils avaient perdu la gloire de Dieu. Ils avaient perdu l'autorité, le pouvoir, le règne de Dieu, la souveraineté que Dieu leur avait accordé sur toute la création. Et voilà que Dieu, ici, va faire un habit, un vêtement de peau, pour couvrir l'homme et la femme, de sorte qu'il puisse paraître devant lui. Parce que les yeux de l'éternel, la Bible dit, sont purs, trop purs, pour voir l'iniquité. Et voilà que ce vêtement était là, de façon momentanée, ce vêtement était là, de façon provisoire. Parce que ça annonçait quelque chose, ça annonçait un événement. Et nous sommes dans 1 Corinthiens 1, verset 30. L'apôtre Paul dira ceci, que Christ a été fait pour nous justice, il a été fait sagesse, il a été fait sanctification et rédemption. Voilà ici, par ce vêtement, par cet habit qui va couvrir l'homme, le couvrir par rapport à son péché, par rapport à sa nudité. Voilà qu'ici, Christ était déjà annoncé. Voilà que la préfiguration du sacrifice de Jésus, la préfiguration de l'agneau de Dieu était déjà annoncée. Bien-aimés, ici nous allons dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 20. L'apôtre Pierre va nous dire quelque chose de merveilleux. Il nous dit au verset 19, d'abord, même 18, prenons 18. Pour une meilleure compréhension. 1 Pierre 1, verset 18 à 20. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés ou que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau. Bien-aimés, Jésus-Christ, un agneau sans défaut et sans tâche. Et le verset 20 ici, il dit, prédestiné avant la fondation du monde. Et il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. J'aime cette parole. Le verset 20 nous dit que Christ, l'agneau de Dieu, sans tâche, sans défaut a été prédestiné avant la fin du monde. Avant la création de toutes choses, Christ était déjà prédestiné. Christ était déjà là comme solution, comme l'agneau de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avant même que l'homme soit créé, avant même que l'homme ne puisse chuter, Dieu avait déjà prévu la solution pour l'homme. Avant même que l'homme ne puisse, n'est-ce pas, tomber, la solution était déjà pourvue. Puisque Christ était déjà prédestiné à être sacrifié. Quel mystère! Ça, c'est la puissance de Dieu. Et cela démontre, bien-aimés, l'amour de Dieu pour l'homme. L'amour est le plan parfait de Dieu pour l'homme. Avant même qu'il soit créé, on nous dit que Christ, l'agneau de Dieu, était déjà prédestiné. Christ était déjà prêt à mourir parce que Dieu, dans sa toute sagesse, Dieu, dans sa préscience, Dieu, dans son miscience, savait de toute façon que l'homme allait chuter. Dieu savait que l'homme allait tomber, alors Dieu avait déjà prévu la solution. Dieu avait déjà prévu l'agneau qui devait mourir pour le salut de l'homme. Je veux dire à une personne, c'est pourquoi tu es appelé à réussir. C'est pourquoi en Jésus-Christ, tu es appelé à vaincre. C'est pourquoi en Jésus-Christ, tu es appelé à être en haut et non en bas. C'est-à-dire quoi? Avant même que l'échec arrive, Dieu a déjà préparé la réussite pour toi. Avant même que Adam ne tombe, la solution était déjà pourvue. Christ était déjà là, prêt à être la solution, prêt à être le sacrifice par lequel l'homme serait sauvé. Dieu a déjà tout prévu pour toi. L'échec dans lequel tu es aujourd'hui, ce n'est pas la finalité. Dieu a prévu la réussite pour toi. La maladie qui te condamne aujourd'hui, ce n'est pas ta finalité. Parce que Dieu a prévu la guérison avant même que tu sois créé. Dieu a déjà prévu la solution. Donc tout problème qui t'arrive, toute situation qui arrive, qui est placée devant toi, sache que Dieu a déjà prévu la situation. Dieu a prévu la solution. Dieu a déjà prévu, n'est-ce pas, le remède à tout ce que tu peux vivre. Voilà ici l'annonce bien-aimée qui est faite. Voilà ici la parole de Dieu qui est annoncée. Qu'est-ce qui te condamne? Quelle est cette situation qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui te fait reculer? Quelle est cette situation qui t'accable? Quel est ce problème qui, n'est-ce pas, enlève la paix de ton cœur? Qui enlève la joie dans ta vie? Qui enlève, n'est-ce pas, la joie de vivre? Christ est là comme solution. Christ est là comme agneur de Dieu. Avant même que le monde soit créé, la solution était prévue. Avant même que tu ne tombes, Dieu a prévu la restauration. Avant même que tu ne sois, bien-aimé, malade, la guérison a déjà été prévue. Avant même que tu ne puisses échouer, la victoire est déjà prévue, bien-aimé. Ce n'est pas pour autant que nous devons tomber pour dire que la victoire est prévue. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de te dire que la situation que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Je suis en train de te dire, bien-aimé, que la maladie qui ronge ta vie, ce n'est pas ce que Dieu a déclaré sur toi. Je suis en train de dire que la malédiction qui pèse sous ta vie, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que Dieu avait prévu la bénédiction. Dieu a prévu la bénédiction, c'est pourquoi il a déclaré cela en premier. Avant que le diable ne vienne, avant que le serpent ne vienne et troubler le plan parfait de Dieu, Dieu avait prévu la fécondité. Bien-aimé, la stérilité qui est annoncée sur ta vie, je veux te dire que Dieu a prévu des enfants pour toi. Dieu a prévu la fécondité pour ta vie. Alors, ne pleure pas, fais confiance à l'anneau de Dieu. Regarde ici avec moi. Donc, nous avons vu dans Genèse 3, 21, Christ était annoncé, l'agneau a été annoncé par l'habit, le vêtement que Dieu va faire. Il a annoncé par là que Christ va justifier. Par Christ, nous pourrons nous présenter devant Dieu. Par Christ, nos péchés seraient, n'est-ce pas, effacés, nos péchés seraient, n'est-ce pas, enlevés, nous serons rachetés et ainsi nous pourrons nous présenter devant Dieu au travers du sang de l'agneau, au travers du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, allons encore dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, au chapitre 12. Regardez ici, Christ a été annoncé encore. En parlant de Christ comme agneau, nous voyons le sauveur. Christ comme agneau, ça annonce son caractère humain qui est venu en tant qu'un vrai homme pour aller à la croix et mourir pour le péché de l'humanité. Christ, le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi dans Acte 4, verset 12, il nous a dit « Il n'y a de salut en aucun autre que personne ne te trompe. » La Bible dit « Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. » Jésus-Christ seul est le sauveur de l'humanité. Toute personne qui met sa confiance, toute personne qui fixe ses yeux vers la personne de Jésus. Regardez le malfaiteur qui était à la croix. Il a fixé son regard vers Jésus-Christ. Il a reçu la vie éternelle parce que Christ est le sauveur de l'humanité. Bien-aimé, il n'y a de salut en aucun autre. Aucune religion ne pourra te sauver. Mais seul Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le sacrifice de Dieu, bien-aimé pour le péché de l'humanité, Jésus seul pourra te sauver. Qui que tu sois, quels que soient les péchés que tu as commis, quels que soient les abominations que tu as commises, quels que soient les pactes que tu as signés, même avec le diable, je veux t'annoncer une chose. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas vers qui te tourner, tu ne sais pas comment te défaire de toutes ces choses-là. Mais je t'annonce que Jésus-Christ est la solution de Dieu. Jésus-Christ te tend la main, il t'appelle à toi, toi qui m'écoutes, il t'appelle, il te dit réponds-toi, il veut te sauver. Christ est mort à la croix pour te sauver. Christ est mort à la croix pour te délivrer de la puissance de l'enfer. Le diable n'est qu'un menteur. Le diable n'est qu'un menteur. Le diable te trompe, car il sait que ta finalité, ce sera l'enfer. Mais Dieu veut te sauver. La Bible dit qu'il y a de l'espoir pour tout ce qu'il vit. Même un chien vivant vomit un lion mort. Tant que tu respires, tant que tu as le souffle de Dieu, c'est parce que Dieu veut te sauver. Tu peux encore abandonner la magie. Tu peux encore abandonner la sorcellerie. Tu peux encore abandonner le péché, l'adulté. Tu peux encore abandonner toutes les choses, toutes les pratiques dans lesquelles tu es. Le vol, le meurtre, la haine, toutes ces choses-là, tu peux encore abandonner et te tourner vers Jésus-Christ de Nazareth et il sera te sauver. Il sera te sauver, bien-aimé. Confie-toi en lui et tu seras sauvé. Ici, dans Exode chapitre 12, regardez ceci. Il est dit au verset premier, « L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci, ce sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau. » Voilà ici, un agneau qui devait être pris pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. « Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mal, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevron. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. » Bien-aimés, voilà ici ce qui était, n'est-ce pas, ordonné par Dieu. Le peuple d'Israël, n'est-ce pas, en Égypte, sous l'emprise de Pharaon, Dieu va frapper par plusieurs plaies Pharaon. Mais voilà ici, Dieu devait passer à une autre étape parce que Pharaon s'endurcissait. Il refusait de libérer le peuple de Dieu. Et Dieu annonce ici, au verset 12 à 13, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux. » Waouh, quelle frappe bien-aimée, terrible de Dieu. Des animaux-mêmes seront frappés. Et les hommes, tous les Égyptiens, sans exception, en commençant par Pharaon lui-même et jusqu'au plus petit, jusqu'au plus bas des Égyptiens. Voilà ce que Dieu est en train d'annoncer ici. Et il dit, « J'exterminerai, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira. » Voilà ici, par rapport à Israël, le peuple de Dieu qui était en Égypte, l'agneau qui devait être sacrifié, Dieu a demandé à ce que le sang de cet agneau puisse être, n'est-ce pas, placé sur les lenteaux. Le verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez, ou vous serez, pardon, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. » Voilà ici, bien-aimé, le signe de l'alliance entre Israël, entre les Hébreux et Dieu. L'agneau qui devait être sacrifié, on devait prendre son sang et placer son sang sur le lenteau, son sang sur les portes, n'est-ce pas, de sorte que quand Dieu allait frapper, quand l'ange exterminateur allait passer pour frapper, n'est-ce pas, les Égyptiens, lorsque le sang était placé sur la porte, sur le lenteau, eh bien Dieu reconnaissait par là, par le sang, n'est-ce pas, que c'était son peuple, c'était les Hébreux qui habitaient ici. Alors Dieu sautait, Dieu épargnait ce peuple par le sang qui était là, positionné sur la porte. Qu'est-ce que cela annonce ? Bien-aimés, nous savons que Jésus-Christ est l'agneau. Et ici, l'agneau pascal était une image, une préfiguration de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous voyez que le sang de l'alliance, vous voyez que le sang, n'est-ce pas, apportait le pardon. Le sang apportait la protection. Le sang apportait la délivrance. L'ange envoie le sang, il ne pouvait pas frapper, parce que par le sang, on reconnaissait l'appartenance à Dieu. Bien-aimés, voilà Christ ici qui était annoncé. Et si nous allons dans Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 22, allons rapidement parce que le temps nous presse. Genèse 22, ici, Abraham, le père de la foi. Et regardez ce qui va se passer, Dieu va se révéler à Abraham, Dieu va se présenter devant Abraham, il va l'appeler, et Dieu lui dit au verset 2, « Prends ton fils, ton unique. » Waouh ! Vous savez comment, dans quelles conditions Abraham a eu Isaac. Et Dieu vient pour dire, « Prends ton fils, ton unique. » Et certainement, Abraham devait se dire, « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Dieu, ne peux-tu pas toucher autre chose ? Qu'est-ce que tu veux faire avec le fils, l'unique, avec Isaac, mon fils, mon seul, celui que j'aime, mon héritier ? » Et Dieu dit, « Prends ton fils. » Bien-aimés, quand Dieu nous parle, parfois nous pourrons trembler parce que nous ne savons pas ce que Dieu va nous demander. Nous ne savons pas ce que Dieu va nous dire. Et là, ici, Dieu précise ton fils unique, celui que tu aimes. Deux choses que Dieu précise. Unique et celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le-moi un holocauste. Waouh ! Et sur l'une des montagnes que je te dirai, bien-aimés, voilà ici ce que Dieu demande à Abraham. Parce que, comme vous savez, Abraham avait quelque part deux enfants puisque Ismaël était là aussi. Mais dans le plan de Dieu, Dieu voyait Isaac parce qu'Ismaël est venu par la désobéissance. Ismaël est venu par la chair. Ismaël n'est pas sorti des entrailles de Sarah comme Dieu l'avait annoncé. Mais Ismaël est sorti par Agar, la servante d'Abraham et de Sarah. Donc, Dieu précise ton unique, c'est-à-dire Isaac. Parce qu'Abraham aurait été tenté de donner Ismaël. Alléluia. Et, il précise bien celui que tu aimes. Donc, Abraham aimait plus Isaac que Ismaël. Donc, Dieu pointe Isaac pour dire quoi ? Dieu va te demander ce qu'il y a de plus précieux. Dieu ne veut pas le surplus. Dieu ne veut pas que tu puisses lui donner ton bras simplement. Mais Dieu veut que tu te donnes entièrement. Et, bien-aimés, il y a une chose qui est difficile pour nous, les hommes. Dieu me disait une fois, pendant que je priais, il me dit, l'homme me demande beaucoup de choses. Vous me demandez beaucoup de choses. Et moi, je le fais. Je l'accomplis. Mais moi, Dieu, je demande une seule chose à l'homme. Et vous avez du mal à le faire. Je lui dis, mais Dieu, tu demandes beaucoup de choses. Tu demandes la prière, la sanctification, la crainte de Dieu. Tu demandes d'être en paix avec tous les hommes. Tu demandes d'avoir une vie de méditation. Tu demandes une vie de prière. Tu demandes beaucoup de choses. Comment peux-tu me dire que tu demandes une seule chose ? Dieu me dira ceci. Je demande une seule chose. C'est que l'homme me donne entièrement sa vie. C'est tout ce que Dieu veut. C'est que tu t'offres entièrement à lui. C'est la seule chose que Dieu attend de l'homme. Et alors, si tu t'offres à Dieu, automatiquement, la prière devient un mode de vie. Automatiquement, la sanctification devient un mode de vie. Automatiquement, méditer la parole de Dieu, ça devient un mode de vie. Donc, cela découle du fait que tu t'es donné entièrement à Dieu. Voilà ici, bien aimé, ce que Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac, son fils. Et, regardez, Abraham va obéir, le père de la foi. La foi, c'est l'obéissance. Abraham prend son fils et ils vont aller jusqu'au mont de Morija. Lorsqu'ils arrivent là, il y a une chose qu'Abraham va faire. Il dit au serviteur, restez ici, pendant que moi et le fils, nous allons adorer. Il pense sacrifier Isaac, mais Abraham dit qu'il va adorer. Alléluia, c'est le père de la foi. Et, regardez ici, il prend le bois, il le prend, n'est-ce pas, Isaac, il va le charger sur le holocauste. Et, il avait le couteau, il avait le feu, il avait tout. Et, il va marcher avec Isaac. Et, la Bible nous dira ceci, jusque-là, Isaac suivait, jusque-là, Isaac avançait. Nous allons adorer. On a le feu, on a le bois, il y a le couteau. Mais, il y avait quand même un élément essentiel qui manquait, c'était l'animal. Il marchait, mais sans l'animal qu'il fallait sacrifier. Il marchait sans l'animal qu'il fallait offrir à Dieu. Et, voilà qu'il marchait, mais à un moment donné, Isaac va se dire, mais il y a quelque chose de louche. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a un problème qui se passe. Et, quel était le problème ? C'est qu'il n'y avait pas l'animal. Et, on nous dit qu'Abraham va charger Isaac, n'est-ce pas, son fils. Et, il va prendre le feu et le couteau et ils vont avancer ensemble. Au verset 7, Isaac va demander à Abraham, mon père, et il répondit, me voici. Isaac dit, voici le feu et le bois. Mais, où est l'agneau pour le locoste ? Voilà la question. Où est l'agneau ? Oh, j'aime cette question. Où est l'agneau ? Il y a le feu, il y a le bois, il y a tout pour le sacrifice, mais il manque l'agneau. Où est l'agneau ? Isaac a cherché l'agneau. Et, la réponse d'Abraham ici est intéressante. Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. Voilà ce qu'il va répondre à Isaac concernant l'agneau. Et, nous parlons de Jésus-Christ en tant que l'agneau de Dieu. Et, Abraham annonce que Dieu se pourvoira. Et, retenez ici, le verbe se pourvoire, parce qu'Abraham ne dit pas, Dieu pourvoira. Abraham dit, Dieu se pourvoira. C'est-à-dire quoi ? C'est comme si la solution, c'est comme si l'animal, c'est comme si le sacrifice, n'est-ce pas, devait venir de Dieu lui-même. C'est comme si Dieu lui-même devait se faire sacrifice. C'est comme si l'animal en question, en fait, c'est Dieu lui-même qui allait répondre à cela. Autrement, il aurait dit, Dieu pourvoira. Mais, Abraham dit, Dieu se pourvoira. Et, le verbe se pourvoire, ou ici, là, quand on dit se pourvoira, en hébreu, c'est simplement se présenter. C'est aussi s'exposer. C'est aussi se manifester. Donc, ici, Abraham annonce que Dieu se présentera lui-même. Que Dieu s'exposera lui-même. Et, vous savez que Dieu est un mystère. Et, Dieu doit se révéler. Et, pour avancer rapidement, lorsque Abraham a voulu sacrifier Isaac, lorsque Abraham était prêt à prendre le couteau et à, n'est-ce pas, tuer, égorger Isaac, voilà que l'ange de l'éternel, voilà que l'ange va s'écrier, Stop! Arrête! Abraham! Et, car Dieu avait vu, n'est-ce pas, son obéissance, qu'il était prêt à sacrifier son fils, son unique. Et, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dira, au verset 13, vous pouvez le lire, Abraham va lever les yeux. Abraham lève les yeux. Et, qu'est-ce qu'Abraham voit? Abraham voit le bélier. Le bélier qui était là, et il va prendre le bélier, il va sacrifier le bélier. Et, rappelez-vous qu'Abraham a annoncé que Dieu se pourvoira. Donc, se pourvoira, en hébreu, qui donne simplement, n'est-ce pas, Dieu va se pourvoir, ou Dieu va se présenter, ou Dieu va se révéler, Dieu va se manifester lui-même. Alors, ici, Dieu, quelque part, pourvoit, se pourvoit, quelque part, Dieu, n'est-ce pas, se présente, mais en tant que le bélier. Isaac a demandé l'agneau, mais ici, on voit le bélier, et c'est le bélier qui a été sacrifié. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Le bélier, c'est le père de l'agneau. Donc, Dieu s'est pourvu, ou Dieu s'est révélé, comme le bélier, c'est-à-dire, comme le père. Et, comme vous voyez, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, vous voyez que Dieu se révèle aux hommes en tant que le père. Dieu se révèle en tant que le père des familles. Dieu se révèle en tant que le père de la nation. Voyez ici, le bélier qui est l'image du père. Et Isaac a voulu connaître l'agneau. Isaac a voulu connaître, bien aimé, les temps que nous, nous connaissons. Mais voilà qu'il a eu la révélation du bélier, la révélation du père. Parce que le fils était caché. Parce que le fils n'était pas révélé. Parce que l'agneau ne devait pas encore être révélé. Voilà que Dieu se révèle en tant que le père. Dieu se révèle en tant que le bélier. Mais la question d'Isaac est restée en suspens. Où est l'agneau? Ils ont vu le bélier. Ils ont la révélation du père. Mais ils voulaient avoir la révélation du fils. La révélation de l'agneau. Et cette question est restée en suspens. Voilà que les prophètes sont venus. Ils ont annoncé Jésus. Ils ont annoncé Christ de plusieurs façons et à plusieurs manières. Mais Christ n'était pas réellement révélé. Christ n'était pas clairement indexé. L'agneau de Dieu était un mystère. Un mystère caché de tous les âges. Un mystère caché de tous les temps. Bien qu'il ait été annoncé. Mais la révélation de façon claire, nette et précise bien aimée va arriver. Parce qu'il nous a dit la Vierge deviendra enceinte et elle enfontera un fils. Et nous savons que Marie, n'est-ce pas, va tomber enceinte par la vertu de la puissance de Dieu. Et lorsqu'elle va donner naissance et le sauveur était indexé. Le sauveur de l'humanité était là. Le message que l'ange a annoncé, c'est que cet enfant, vous lui donnerez le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple du péché. C'est lui qui va délivrer. C'est lui qui va libérer. C'est lui qui sera le sauveur de l'humanité face au péché. Et voilà que Christ va naître, bien aimé. Christ va venir en tant que le sauveur, en tant que l'agneau de Dieu. Bien aimé, il savait qu'il devait mourir. Il savait qu'il n'était pas venu pour régner en tant que roi. Il n'était pas venu pour s'emparer des royaumes de la terre et régner, s'établir. Non, il savait que sa première venue était conditionnée dans le fait qu'il devait mourir en tant que l'agneau de Dieu pour pouvoir racheter l'humanité tout entière. C'est pourquoi il annonce à ses disciples que le temps arrive, l'heure arrive où le fils de l'homme sera arrêté et il sera livré entre les mains des méchants, entre les mains des pécheurs. Il va mourir. Il dit que si le grand bébé de blé qui est tombé en terre, s'il ne meurt, il ne pourra pas produire de fruits. Donc, il annonçait par là sa mort et sa résurrection. Et voilà Pierre même qui était apôtre, qui était censé comprendre le plan de Dieu, qui était censé avoir la révélation de Dieu. Pierre va dire, « Arrière de moi, plutôt, à Dieu, ne plaise, tu ne mourras pas. » Et Christ va lui dire, « Arrière de moi, Satan. » Pierre n'avait pas compris que Jésus devait mourir pour le salut de l'humanité. Il était venu pour cela. La Bible dit, « Prédestiné avant la fondation du monde. » En venant sur la terre, Christ savait qu'il devait aller jusqu'à la croix. Il devait aller, n'est-ce pas, affronter le royaume des ténèbres. Il devait souffrir lui-même puisque le sacrifice hébreu 10, vous lisez, le sacrifice des animaux, le sacrifice des boucs, des taureaux, ne pouvait pas racheter l'homme. Pardonner simplement de façon provisoire. Mais il lui fallait un sang précieux. Il fallait un sang pu. Il fallait le sang qui n'avait pas de tâche. Il fallait un agneau qui n'avait pas, n'est-ce pas, de défaut. C'est pourquoi Christ est venu. Parce que dans Hébreu 9, 22, il dit, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec le sang. » Que sans effusion de sang bien-aimé, il n'a point de pardon de péché. C'est pourquoi il fallait que Christ meure. Il fallait que Jésus puisse donner un renseignement. Il fallait que son sang puisse couler. Il fallait que ses côtes soient percées. Il fallait que ses mains soient percées. Il fallait que la couronne de pinne soit enfoncée sur sa tête de sorte que le sang puisse couler, le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang par lequel nous obtenons le pardon, le sang par lequel nous avons la rédemption, le sang qui a été payé, bien-aimé, payé en tant que prix pour que nous puissions être sauvés, libérés. Et c'est par le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, que nous avons maintenant libre accès. Il dit que le sang de Jésus crie mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Et par son sang, nous sommes purifiés. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Par le sang de Jésus, nous sommes lavés de nos péchés. Par le sang de Jésus, nous sommes nettoyés, bien-aimés. Et nous sommes déclarés justes. Nous sommes déclarés saints. Et nous pouvons ainsi nous approcher devant le tronc de Dieu. Nous approcher devant le tronc béni de l'éternel Dieu des armées afin de pouvoir prier, afin de pouvoir nous offrir comme des sacrifices vivants, sains et agréables, d'offrir notre culte à Dieu. Bien-aimé, c'est par le sang de Jésus. Et lorsque Dieu nous voit, Dieu peut nous regarder maintenant puisque le sang de Jésus qui nous purifie, puisque le sang de Jésus nous lave, puisque Christ a pris nos péchés à la croix. Christ s'est fait péché pour nous, pour que nous, nous soyons sanctification, pour que nous, nous soyons saints. C'est pourquoi nous sommes déclarés justes. C'est pourquoi nous sommes déclarés saints. Et ainsi, nous pouvons nous approcher de Dieu. Et Dieu peut nous recevoir dans sa présence. Dieu peut nous accueillir, bien-aimés. C'est grâce à Jésus-Christ de Nazareth. C'est grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Il a payé le prix fort. Il a payé le prix fort. Pour que nous soyons forts aujourd'hui. Pour que nous soyons quelqu'un aujourd'hui. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons lui donner la gloire. C'est pourquoi Christ doit être élevé, bien-aimés, plus que jamais. Il doit être élevé au-dessus de tout autre nom. Car lui seul est venu mourir pour nous. Pour nous sauver. Le seul sacrifice valable, le seul sacrifice, bien-aimés, sous lequel nous pouvons nous appuyer, c'est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Point d'autre sacrifice. Point d'autre sacrifice, bien-aimés. Le sang des boucs. C'est pourquoi j'annonce à une personne. Ne va pas voir les marabouts. Ne va pas voir les féticheurs. Ne va pas vers tous ces charlatans. Ne va pas vers le diable. Parce que tu vas arriver, on va te demander des chèvres, on va te demander des coques, on va te demander des poules, on va te demander des animaux pour pouvoir sacrifier. Soit disant pour que tu réussisses. Soit disant pour que tu puisses avancer dans la vie. Soit disant pour que tu réussisses à être quelqu'un de la vie. Mais je veux t'annoncer une chose, que tu n'as pas besoin de traiter avec le diable. Tu n'as pas besoin de faire des alliances avec le diable qui t'emmènent à être troublé, qui t'emmènent à perdre la paix, qui t'emmènent à faire des choses, frères, des abominations, qui t'emmènent à faire des choses qui te ridiculisent parce que le diable ne donne rien gratuitement. Il te donne l'argent, il te donne le succès, il te donne la gloire, mais il t'oblige à coucher avec les morts. Il t'oblige à aller avec les hommes. Il t'oblige à ne pas dormir. Il t'impose des choses, bien aimé, qui font que tu as le succès, mais tu n'as pas la paix. Tu as l'argent, mais tu n'as pas la paix. Aller vers les serpents, aller vers les animaux, à faire des choses, à boire le sang, bien aimé, à être, je veux dire, une personne que tu ne veux pas être alors qu'il y a un sacrifice, bien aimé. Nous, nous n'avons pas besoin, bien aimé, d'aller voir les marabouts. On n'a pas besoin de toutes ces personnes parce que Jésus-Christ est le sacrifice. Il y a un sacrifice qui a été accompli. Il y a un sacrifice qui est là, bien aimé, pour toi, qui a été fait pour toi. Christ a été sacrifié pour que tu réussisses. Tu as besoin de Jésus pour réussir. La Bible dit, tout en parfait et toute grâce excellente vient d'en haut, du Père de lumière et en lui n'a ni changement ni ombre de variation. Toi qui as besoin d'argent, Jésus-Christ est là. Il a été sacrifié pour que tu sois riche. Il a dit quoi? De riche qu'il était. Il se fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Oui, sur le plan spirituel, mais sur le plan physique également. Tu peux être riche avec Jésus. Tu peux être riche et servir le Seigneur. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché d'être riche et d'être chrétien. Mais dès l'instant où l'argent ne t'éloigne pas de Dieu, bien aimé, au contraire, ton argent servira a fait avancer le royaume de Dieu. Toi qui as besoin de réussir, tu as besoin de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la clé de la réussite. Jésus-Christ est la clé du succès. Le sacrifice est là. Et là, Jésus-Christ, il a payé le prix pour que toi, tu puisses avancer. Pour que la malédiction n'ait pas de pouvoir sur ta vie. Pour que le péché ne règne plus sur ta vie. Pour que la pauvreté ne règne plus sur ta vie. Jésus-Christ est là. Le sacrifice par excellence. Le seul qui est valable. Et c'est pourquoi dans Apocalypse 12, le verset 11, il dit, ils l'ont vaincu. Bien aimé, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu le diable. Ils ont vaincu les démons. Ils ont vaincu les sorciers. Ils ont vaincu les occultistes. Ils ont vaincu la puissance des ténèbres. Il dit quoi ? À cause du sang de l'agneau. Bien aimé, toi qui as Jésus, tu es plus que vainqueur. Toi qui as Jésus, réalise que même si tu n'as pas l'argent, réalise que même si tu n'as pas le papier, réalise que même si tu n'as pas de grosses voitures, mais tu es vainqueur. Il y a une chose que tu as, c'est la victoire sur les démons. Tu as la victoire sur la maladie. Tu as la victoire sur les difficultés. Tu as la victoire sur les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leurs témoignages. Le sang de l'agneau, hallelujah, le sang de victoire. Et ce sang crie victoire. Toi qui ne l'as pas reçu, je t'invite à le recevoir. Reçois Jésus-Christ. Il est mort pour toi. Il est mort pour pardonner tes péchés. Ne dis pas que j'ai avorté. Ne dis pas que j'ai commis un meurtre. Ne dis pas que j'ai mangé les gens. Ne dis pas que je voyage astralement. Ne dis pas cela. Mais regarde à Jésus-Christ. Son amour est grand. Son amour est infini. Son amour est là pour te sauver. Parce que son sang a été donné pour toi. Il n'est pas venu pour les bons, mais il est venu pour les méchants. Il est venu sauver toutes les personnes qui sont condamnées. Toutes les personnes qui n'ont pas d'issue de secours, je vous annonce que la solution est là. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi dans Jean 1, pour terminer, Jean va répondre à la question d'Isaac. Jean va voir Jésus arriver. Jean va indexer la personne de Jésus. Jean 1, 29. Voici ce que Jean va déclarer. Voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Jean est venu pour baptiser, pour emmener à la repentance. Mais Jean ne pouvait pas ôter le péché. Jean ne pouvait pas régler le problème du péché de l'humanité. Mais lorsque Jésus arrive, Jean indexe la personne de Jésus. Jean va présenter celui qui devait venir. Celui qui est plus grand que lui. Celui qui a la capacité de pardonner. Celui qui a la capacité de nous sauver. Jean va indexer. Voici l'agneau de Dieu. Voici la solution de Dieu. Voici la solution pour l'humanité. Voici la solution pour le péché. Voici la solution pour toutes les personnes qui sont condamnées. Voici Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau de Dieu. Qui est capable d'ôter le péché. Mais la Bible nous dira ceci. Que lorsque les gens ont entendu. Lorsque les gens ont vu Jésus-Christ de Nazareth arriver. Entrer en scène. Ils ont compris que c'était la solution. Et la Bible dit que même les disciples qui suivaient Jean. Ont cessé de le suivre. Pour suivre Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la solution. C'est lui qui peut réellement pardonner. C'est lui seul qui peut réellement comprendre. Et aider tout un chacun. Bien aimé. Nous sommes dans ce temps où nos regards ne doivent pas s'arrêter sur les hommes. Nos regards ne doivent pas s'arrêter sur les pasteurs. Sur les prophètes évangélistes. Nos regards ne doivent pas s'arrêter sur le matériel. Mais le temps est arrivé. Où nous devons fixer nos regards vers Jésus-Christ. Qui suscite la foi. Et qui l'amène à la perfection. Que nos regards soient fixés vers l'agneau. Toi qui as besoin. De quoi que ce soit. Que tes regards soient tournés vers Jésus-Christ. Car la solution se trouve en Jésus-Christ seul. Aucun homme ne peut te faire marcher de lui-même. Aucun homme ne peut te guérir de lui-même. Mais c'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui accomplit le miracle. Regarde à lui. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Aucun homme ne peut te délivrer de lui-même. Mais c'est Jésus-Christ l'agneau de Dieu. Qui est venu afin de détruire les œuvres du diable. Lui seul peut te délivrer. Alors regarde à lui. Et tu ne seras pas confus. Regarde à Jésus-Christ et tu ne seras pas déçu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur de gloire. Que Jésus-Christ de Nazareth. Que je sais. Que je prêche avec force et véracité. Puisse te rencontrer. Te toucher. Et qui puisse t'aider à sortir de ce péché. À sortir de cette vie dans laquelle tu es. Parce que Dieu me parle de toi. Qui me regarde. Qui me suit. Tu ne sais pas où aller. Tu cries. Tu ne sais pas vers qui te tourner. Mais Jésus-Christ est là comme solution pour ta vie. Là où tu es. Invoque-le. Crie. Abandonne ta vie. Confesse toutes les mauvaises choses. Invite-le dans ta vie. Et le Seigneur viendra. Et à partir de cet instant. Tu verras ta vie changer. Au nom de Jésus-Christ. Soyez béni. Et à très bientôt. Au revoir.